Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo où vous allez voir combien coûte vraiment un appartement sur Airbnb, donc on va voir tous les coûts qu'il y a, que ce soit les frais de gestion, les frais de ménage, l'électricité, l'eau, tout ce qui est papier toilette, etc. Je vais vraiment vous montrer de A à Z combien coûte un appartement, je vous ai fait un tableau qui va vous montrer tous les coûts pour voir vraiment la différence entre le chiffre d'affaires, donc par exemple 1000€ et ce que vous allez toucher en net net à la fin du mois, donc vous allez voir ce qui va être intéressant, je vais vous le montrer en fin de vidéo, c'est vraiment le pourcentage de combien ça coûte, vous savez que quand vous facturez 1000€, en moyenne vous gagnez X€. Donc je vais vous dire tous les chiffres, je vous ai fait l'exemple sur les photos que vous voyez, je vais vous montrer les photos de l'appartement, l'appartement c'est un appartement T2 de 35m², donc c'est un appartement vraiment classique, qui peut accueillir 4 personnes, 2 dans le canapé lit qu'on voit ici dans le salon et 2 dans la chambre, donc c'est un appartement classique que je loue en courte durée, celui-là depuis 2017, donc ça fait 4 ans, bientôt 4 ans que je loue en courte durée, donc je vous ai fait, je vais vous montrer sur les 2 derniers mois, donc sur le mois de juillet et le mois d'août, vous allez vraiment voir tous les chiffres, comme ça vous pourrez faire les simulations dans votre ville, combien de nuits on loue, etc. Enfin bref, je vous montre vraiment tout sur cet appartement. Juste pour ceux qui s'intéressent, pour aller plus loin, je vous mets un lien dans la description, je fais une sorte de séminaire gratuit en ligne sur la courte durée, où dedans je vais vous expliquer comment trouver les villes intéressantes pour investir en courte durée, je vais vous donner des villes sous-exploitées en courte durée, je vais vous dire comment booster vos réservations, je vais vous donner des astuces qui vont vous permettre de louer plus de nuits, du coup de gagner plus d'argent, parce que le nerf de la guerre en courte durée, c'est vraiment de louer à 100%, donc 30 nuits sur 30 ou 31 nuits sur 31, c'est vraiment là qu'on commence à gagner de l'argent, je vous donnerai toutes mes astuces au niveau de la courte durée, donc si ça vous intéresse, je fais un petit séminaire en ligne gratuit, je vous mets le lien dans la description, et nous on démarre tout de suite la vidéo, donc la vidéo comme je vous disais, c'est cet appartement là, donc c'est un T2 de 35 mètres carrés, donc vous voyez il n'y a rien de plus classique, ça c'est le salon, donc là on décale la table basse, c'est un canapé lit, c'est les canapé lit de chez Ikea ceux là, donc voilà, une petite table pour accueillir les personnes, une cuisine très simple, depuis je l'ai un peu accessoirisé, ça c'était vraiment les photos quand je venais de finir l'appartement il y a 4 ans, depuis je n'ai jamais re-shooté l'appartement, bon il a vraiment, il n'a pas énormément bougé celui-ci, ça c'est la chambre, donc voilà, la chambre elle fait pile 9 mètres carrés, mais elle est très sympa, avec la salle de bain qui est, avec une porte houllissante qui est juste au niveau de la chambre, voilà, petite salle de bain, avec petit meuble vasque, donc c'est vraiment un appartement classique, entre deux, par exemple il n'y a plus les rideaux de douche, maintenant j'ai mis une paroi de douche, donc j'ai légèrement amélioré depuis 4 ans, mais sinon c'est vraiment ça, donc vous voyez, vous pouvez faire bien mieux, bien sûr qu'on peut faire pire, mais c'est un appartement T2, 35 mètres carrés, classique, donc je vais vous montrer les chiffres, donc voilà, je vous ai flouté le mois d'août, parce que je vais vous expliquer d'abord le mois de juillet, et comme ça vous allez voir la différence avec le mois d'août, donc je vous dis tout, donc au mois de juillet, le prix de la nuit de cet appartement, cet appartement il est sur Airbnb et sur Booking, et sur mon site internet bien sûr, au prix de 45 euros la nuit, donc il est au même prix sur toutes les plateformes, le nombre de personnes, donc plus 10 euros au lieu de 2, ça c'est la moyenne que je loue, donc l'appartement peut accueillir 2 personnes, mais ils peuvent venir à 3 ou 4 personnes, et s'ils viennent à 3, ils payent 10 euros supplémentaires, s'ils viennent à 4, ils payent 20 euros supplémentaires, donc j'ai fait une moyenne, par exemple sur le mois de juillet, ils sont venus à 2,09, donc ils sont quasiment tout le temps venus à 2, il y a juste une ou deux fois où ils ont dû venir à 4, donc si on fait une moyenne sur toutes les réservations, ça fait 2,09, vous verrez c'est un peu différent au mois d'août, et ça change énormément les chiffres, nombre de nuits au mois de juillet, j'ai fait 25 nuits, donc j'ai loué 25 nuits sur 31, ça fait un taux d'occupation de 81%, ça me fait un chiffre d'affaires de 1125 euros, sur ces 1125, il y a 12 nuits qui viennent de Booking, donc comme je vous disais, je loue via Booking, Airbnb et en direct, donc il y en a 12 qui venaient de Booking, je vous ai mis dans le tableau Booking, parce qu'en fait Booking, on paye une facture, juste ici vous avez la commission Booking, qui représente 15% de chaque réservation, ensuite vous avez les frais de ménage, moi aujourd'hui les frais de ménage, je paye 13 euros pour le ménage plus les draps, donc le ménage fait à peu près 45 minutes, et avec les draps, moi j'arrondis à une heure de ménage, et la femme de ménage me facture 13 euros par ménage, ensuite on a les frais de gestion, qui correspondent à 10% du chiffre d'affaires, donc c'est tout ce qui est check-in, check-out au téléphone, gestion des réservations, etc. donc ça je délègue depuis toujours pour 10%, on va voir tout ce qui est consommable, donc café, papier, WC, moi je fournis tout le temps du café, du thé, du sucre, il y a le papier toilette, il y a la lessive, il y a toutes ces petites choses là, ensuite on a l'électricité, vous verrez, j'ai fait le détail du calcul, pour combien ça coûte, j'ai pas juste mis 20 euros en arrondissant, je vais vous montrer le détail du calcul, après l'eau, internet, etc. donc pour le calcul, 45 euros la nuit, je vais vous montrer tous les calculs, comme ça vous pourrez refaire ce tableau là chez vous, le nombre de personnes, 2,09, donc ça, ça dépend, il suffit de diviser, faire la moyenne sur un mois, nombre de nuits, 25 nuits, donc le pourcentage c'est facile, vous faites nombre de nuits, divisé par le nombre de nuits qu'il y a au mois, chiffre d'affaires, donc c'est simple, c'est 25 nuits x 45 euros, les nuits booking, donc j'ai eu 12 nuits booking, c'est-à-dire que je fais 12 x 45 euros, x la commission de 15% booking, donc ça nous donne, voilà, G4 x B4 x 0,15, 81 euros, c'est-à-dire que, à la fin du mois, booking, je paye une facture de 81 euros à booking, donc je la paye pas, il la prélève en fait, sur ce qu'il me donne directement, frais de ménage, donc je paye 13 euros par ménage, ce mois-ci j'avais fait 11 ménages, donc 11 x 13 euros, ça me fait 143 euros, ça c'est pour la femme de ménage, qui est en auto-entreprise, qui a sa société, qui a son compte, donc elle me fait une facture, je lui paye ça, sur cet appartement là, bien sûr la femme de ménage que j'ai, elle fait plusieurs de mes appartements, donc elle gagne plus de 1000 euros par mois, avec tous les ménages qu'elle fait, frais de gestion, donc là c'est 10% du chiffre d'affaires, j'ai fait 1125 euros, on compte 10%, ça fait 112,50 euros que je dois à la gestionnaire, consommables, café, papier, etc, donc ça c'est sur facture, donc à chaque fois c'est la femme de ménage qui achète ça, qui après me donne l'étiquette de caisse, et moi je la rembourse sur facture, en niveau de l'électricité, donc vous voyez là c'est un immeuble de 3 appartements, je paye 75 euros par mois sur les 3 appartements, j'ai des sous-compteurs, etc, donc je sais quel appartement consomme combien, bon là les 3 appartements, ils consomment quasiment pareil, et vu que j'avais un taux de remplissage de 80% ce mois-ci, j'ai fait ça x 80%, pour vraiment avoir, être précis sur cet appartement là, donc ça me fait 20 euros, j'ai fait pareil pour l'eau, l'eau ça me revient à 4,80€ pour cet appartement, donc c'est pas énorme, mais voilà, vu que j'ai eu quand même pas mal de réservations, les gens à chaque fois prennent une à deux douches, donc c'est vrai que ça monte vite, internet, donc là j'ai une box à 29,99€, que je divise sur 3 appartements, donc que je répercute 9,97€ par appartement, le ratio taxe foncière, donc là j'ai fait la taxe foncière, divisé par le nombre de mois, divisé par le nombre d'appartements, et divisé par le nombre d'appartements, c'est tout, donc ça me coûte 16,67€ par mois, pour cet appartement là, les frais comptables, donc c'est pareil, je paye à l'année, je crois que c'est sur le LMNP, qui gère plusieurs des immeubles, ça me revient sur un appartement, à 6,67€ par mois, donc je l'ai pris en compte dans le calcul, l'imposition, donc là je suis en LMP, j'ai encore du déficit, donc je n'ai pas d'imposition, sur cet appartement là, donc si vous en avez, vous avez juste à rajouter sur cette case là, sur cet appartement là, je n'en ai pas, et avec le déficit, je n'en ai pas encore sur les prochaines années, du coup ce qui nous fait un total, donc si on prend le chiffre d'affaires de 1 125, qu'on enlève la commission booking, les frais de ménage, les frais de gestion, le consommable, l'eau, l'électricité, internet, taxe foncière, frais comptables, et l'imposition, il me reste 712,40€ sur les 1 125, donc c'est pas mal, si on fait le ratio, ça représente 63%, ça veut dire que si j'aurais loué cet appartement 1000€, il me restait 630€ à la fin du mois, donc là j'ai loué 1125, il me reste 712€, et si j'enlève la délégation, donc ça c'est un appartement que j'ai entièrement délégué, que je ne m'occupe pas du tout, si jamais je gérais l'appartement en direct, il me serait resté 86% du chiffre d'affaires, donc sur 1000€, il me serait resté 860€, donc c'est assez énorme, mais aujourd'hui, avec tous les appartements que j'ai, je ne peux pas faire la gestion, je ne peux pas faire le ménage, donc j'ai délégué tout ça, donc maintenant je vais vous montrer le mois d'août, qui est un peu différent, et comme ça vous allez voir, et je vais vous dire la moyenne, le pourcentage moyen que ça me coûte, de louer un appartement en courte durée, comme ça dans vos calculs, vous pourrez faire vos calculs sur 20 nuits, 25 nuits, 30 nuits, en appliquant ce pourcentage là, en délégation, donc pour le mois d'août, je vous l'avais caché, j'ai juste à le démasquer, sur le mois d'août, donc je loue toujours 45 euros la nuit, j'aurais pu augmenter, vu que je sais qu'il y a plus de demandes en général, dans mon secteur sur le mois d'août, je l'ai laissé là, peut-être que c'est une erreur, vous me direz, mais au moins, voilà, moi j'assure un petit peu mon remplissage, donc le nombre de personnes, là ça a changé, puisque je loue à 2,67 personnes en moyenne, donc là j'ai beaucoup plus de personnes, qui viennent à 3 ou à 4, le nombre de nuits, j'ai fait 29 sur 31, donc j'ai un taux d'occupation de 94%, donc forcément ça va changer les chiffres, puisque je monte à 1 499 euros, sur cet appartement là, donc c'est le même appartement, qui a rapporté 1 100 euros, le mois d'août, il m'a rapporté 1 500, les records que je peux faire, quand je suis à 100%, et que j'ai pas mal de réservoir, 3 ou 4 personnes, je suis déjà monté dans les 1 600 et quelques euros, par contre il y a 20 nuités, qui viennent de Booking, sur le mois d'août, donc j'ai rempli beaucoup plus, grâce à Booking, donc forcément je paye beaucoup plus, de commission à Booking, là ça me coûte 135 euros, de commission à Booking, les frais de ménage, ben là il y avait plus, c'était des séjours plus courts, donc le mois de juillet, j'avais des séjours un peu plus longs, là j'ai des séjours un peu plus courts, j'ai eu 17 ménages en tout sur le mois, donc ce qui me fait 221 euros de ménage, frais de gestion 10%, ça me fait 149 euros, au niveau du consommable, forcément j'en ai eu un peu plus, j'ai eu 23 euros de facture, l'électricité, plus de remplissage, égale plus d'électricité consommée, je suis à 23,25 euros, ça c'est des ratios, en facture d'eau je compte 5,58 euros, internet ça ne bouge pas tous les mois, ratio foncier ça ne bouge pas, le comptable ça ne bouge pas, l'imposition ça ne bouge pas, et le total il me reste 908 euros, donc sur 1499 euros, il me reste 908 euros, donc ça m'a coûté 600 euros, de délégation et autres, donc ce qui me fait en pourcentage 61%, et si on fait le pourcentage, si jamais j'aurais fait la gestion moi-même, voilà on voit il y a une différence de 24% à peu près, c'est exactement ça, parce qu'en court durée, déléguer la gestion, ça va vous coûter entre 20 et 30%, jusqu'à 35% dans certaines villes, si vous faites appel à une conciergerie, mais voilà si vous utilisez ma technique, ça coûte à peu près entre 20 et 25% de délégation, du coup si on fait une moyenne ici, vous voyez le pourcentage, on pourrait le faire sur tous les mois, je l'ai fait sur tous les mois, en moyenne je suis vraiment, c'est ça, entre 35 et 40%, enfin du coup entre 60 et 65%, si on prend une moyenne, on pourrait dire que je suis à 62,5%, ça veut dire que maintenant, si demain vous voulez faire une simulation, dans votre secteur etc, sachez que là, enfin c'est vraiment ça, j'ai vraiment ça depuis plusieurs années, sur cet appartement là, j'ai des appartements plus grands, j'ai des appartements plus petits, les ratios sont tout le temps à peu près dans les 60, 65%, donc demain, si par exemple vous louez un appartement, je ne sais pas, vous louez 25 nuits, un appartement beaucoup plus cher à 100 euros, vous faites 2500 euros par mois, il vous suffit de faire 2500 euros, fois 0, on va prendre une moyenne 62,5%, vous savez que net, net, il vous restera 1562 euros, donc ce chiffre là c'est énorme, parce que ça vous permet concrètement de calculer, bien sûr rajouter l'imposition si vous en avez, si vous avez des travaux et du déficit, vous êtes tranquille, mais ça vous permet de savoir combien va vous rapporter votre appartement Airbnb en net, donc votre appartement en courte durée en net, donc voilà, pourquoi je n'ai pas mis les frais Booking, parce que les frais Airbnb pardon, c'est parce que c'est les clients qui payent les frais Airbnb directement, je n'ai pas compté bien sûr, les taxes foncières, que les Airbnb Booking facturent, les taxes foncières, mais ils les reversent directement, donc moi je ne les touche pas, donc je ne les ai pas mis dans mon tableau, donc là il n'y a pas de soucis, et bien sûr si j'ai des raisons en direct, sur cet appartement là, je n'ai pas eu spécialement de raisons en direct ce mois-ci, mais si j'ai des réservations en direct, bien forcément je paye moins de commissions Booking, et du coup mon net augmente, donc là maintenant dans la conférence que je vous ai parlé, où je vais mettre le lien dans la description, on va voir notamment comment faire en sorte d'avoir le moins de commissions Booking possible, comment faire en sorte d'avoir le moins de frais de ménage possible, comment négocier au maximum les frais de gestion, en gros comment optimiser tous les coûts, pour que votre ratio net soit le plus haut possible, c'est un peu ça le secret après quand on fait la courte durée, on essaye de louer le plus possible, de payer le moins de commissions possibles, pour avoir le plus de net possible, mais voilà je pense que déjà, si vous vous intéressez à la courte durée, ou si vous faites de la courte durée, vous avez vraiment pas mal d'informations, moi c'est ce que je vérifie sur chaque appartement, que ce soit du studio, du T2, du T3, j'ai exactement ça, la seule différence par exemple, je sais que sur des T3 je paye plutôt 22€ de ménage, au lieu de 13€ etc, mais ça rapporte aussi plus, donc au niveau des ratios je m'y retrouve vraiment vraiment, et vous l'avez compris, pour gagner plus, un des leviers, je ne vais pas tous les citer, mais c'est d'avoir un maximum, le nombre de personnes maximum, forcément si je louais à 3,5 ou 4, au niveau du nombre de personnes, je pourrais monter à 1800€ par mois, alors que ça me coûterait la même chose en ménage, ça me coûterait la même chose en électricité, en eau, à part 2€ de plus, mais vous avez compris le principe, donc voilà un petit peu pour cette vidéo, sur un T2 de 35 mètres carrés, qui est en région toulousaine, donc qui est vraiment dans une zone, qui ne dépend pas spécialement du tourisme, alors bien sûr dans le sud, au mois d'août, on a légèrement plus de tourisme que les autres mois, mais cet appartement là, un taux d'occupation moyen de 85% on va dire, donc là voilà, ça représente bien, on a 80, 94%, ce qui est bien, c'est que les frais de ménage, et les frais de gestion, dépendent aussi du nombre de résas, donc le pourcentage en fait, il ne bouge pas, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme d'habitude, c'est moi qui réponds directement en commentaire, donc si vous avez des questions sur la cour durée, tout ça, il y a la conférence, je vous mets le lien dans la description, sinon je réponds en commentaire, et nous, on se retrouve la prochaine fois, pardon, pour une prochaine vidéo, sur la cour durée, et n'hésitez pas à vous abonner, et à mettre un pouce bleu, si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez toujours plus de vidéos, avec du contenu comme celle-là, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada